Docteur. Comment on peut-on faire ça ? Docteur, il a juste se confusé une fois et il a eu un léger paludisme. C'est tout aussi le paludisme est léger, madame. À présent, son état est critique. Il a besoin d'une transfusion sanguine aussi tôt possible. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Docteur, prenez le bien. On a le même bout de sang, s'il vous plaît, prenez le bien. Ok, dans ce cas, suivez-moi. Vas-y, 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 dépêche-toi. Oh, mon Dieu, je t'en prie, je t'en prie. Que rien de mal n'arrive à mon enfant, je t'en prie. J'en sais rien, pourquoi est-ce qu'elle met autant de temps ? Mon Dieu, attends, je vais les appeler. Non, 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 docteur, dépêche-toi. Oh, mon Dieu, mon bébé, hey ! J'ai quoi, toi ? Tu ne vas pas mourir. Oh, non, c'est bien, pourquoi ? Docteur ? Je suis désolée, nous ne pouvons pas accepter votre sang. Pourquoi ? Je suis désolée. Les examens ont démontré que votre sang n'est pas assez fort pour faire un don. Oh, mon Dieu. Je vous en prie, docteur, pourquoi vous faites ça ? Mon enfant est sur le point de mourir. Je vous en prie. Aidez-nous. Vous devez payer. Vous devez payer et vous faire enregistrer. Je suis désolée, je ne pense pas que votre enfant ait plus de trois heures à vivre. Oh, oui. Alors, vous devez vous pêcher. D'accord. D'accord. Attendez. Je reviens tout de suite. J'arrive. Docteur, tout ce que je veux, c'est mon enfant. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste mon enfant, docteur. Je suis désolée rentrer chez moi, mais c'est vous qui me retenez. Mon mari sera bientôt là. Docteur. Maman, je t'en prie, aide-moi. Je t'en prie. Mon fils n'a plus que trois heures à vivre. Il mourra si on ne lui donne pas du sang. C'est pourquoi je t'en supplie, s'il te plaît, donne-moi un peu d'argent pour que je puisse acheter du sang. Où est-ce, Mena ? C'est tout ce que tu peux dire. Biko, biko, biko. Biko, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais est-ce que je peux avoir la pêche au moins ? Oh, mais non, s'il te plaît, cesse de me déranger. Oh, probablement parce que j'ai toute sa richesse. Mais tu te dis que je suis vampire. Je ne suce pas le sang. Mais encore moi, je ne vends pas. Alors, cesse de me perturber, s'il te plaît. Je ne suis pas dans la secte. Nadia. Je t'en prie, maman, un peu d'argent pour que je puisse acheter du sang à la banque. Je t'en prie. Tu sais que c'est mon seul fils. C'est mon seul fils, ton fils, ton petit-fils. Ouzemna. Je ne veux pas savoir si ton fils est malade ou pas. Mais donne-lui ton sang, non ? Mais c'est ton fils quand même. Mon sang et le mien ne sont pas compatibles. Mais ça veut dire que ce n'est pas ton fils. Ça signifie que ce n'est pas ton fils. Oui. Est-ce que je mens alors ? Les sangs ne sont pas compatibles. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas son fils. Ou alors a-t-il besoin d'un dessin ? Cet enfant n'est pas le sien pour le savoir. Maman, ce n'est pas juste. C'est ton petit-fils. Non, moi-même. Maman. Grand-fère Ouzemina. Tiens, ceci. Ça peut t'être utile. Bien, 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 bien. Merci. Je n'ai pas assez d'argent. Je t'aimerais de lui blessure. Je vois que tu es très gentille et j'espère que ce n'est pas mon argent. Appelle Cynthia. Elle est capable de t'aider. Cynthia se remet d'une blessure par balle. Elle ne peut pas m'aider pour le moment. C'est pour ça que je supplie maman de m'aider. Ouzemam. Je n'ai pas d'argent à te donner. Maman, je t'en prie, écoute-moi. Même si tu ne veux rien faire pour moi, au moins pour le bien de cet enfant. Je n'ai pas d'argent à donner à qui que ce soit. Maman. Et maintenant, tais-toi. Ton petit-fils est à l'hôpital. Mon petit-fils. Maman. Oui, allô, je suis là dans quelques minutes. Je ne suis plus toujours maman. Quoi ? Hein ? Hé, Biko, mon petit-fils. Comment ça j'arrive ? Et ne reviens plus me déranger, s'il te plaît. Ferme le portail après toi. Je ramasse l'argent, on dirait. Tu serais allé fermer le portail. Et simplement assis là, ne rien foutre. Maman, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi, 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 pourquoi tu es méchante ? Ton petit-fils. Maman, ce n'est pas juste Odiogama. Je suis fatiguée de rester là et écouter tes bêtises. Maman, tu dois aider Ouzemina. Ton petit-fils est à l'hôpital. Maman, tu vas aider Ouzemina avant de partir. Qu'est-ce que c'est, non ? Hein ? Alors, tu m'empêches de partir. Maman, tu n'iras nulle part. J'ai dit non. J'ai comme impression que tu veux mourir. Tu n'iras nulle part. Tu vas aider Ouzemina. Attends un peu. Est-ce que tu es fou ? Tu es fou ? Ça ne va pas là. Ça ne va pas la gâtée. Maman. Essaye encore un jour. Je vais te voir. Mais qu'est-ce qui te prend ? Maman. Oh, Gini, regarde-moi ce jeune garçon. Je ne t'en veux pas. Regarde-le. Maman. Je ne t'en veux pas. Tu as fait mon avis. Regarde-le. Vas-y. Ici. Mais où sont ces mains avec lesquelles tu oses m'arrêter ? Si tu étais un fréon, tu ne serais pas assis sur cette chaise qu'on l'entre. Donnez-moi mon enfant. Donnez-moi mon enfant. Je ne sais pas ce que vous avez fait de lui. Donnez-moi mon enfant. C'est tout ce que je vous demande. Je veux mon enfant. J'étais habituée à rester avec mon enfant dans cette chambre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Mais Soma. Tu vois donc ? Où est-ce que c'est passé mon fils ? Je ne sais pas ce qu'il a fait de mon enfant. Il a demandé mon fils. Je ne sais pas. De quoi est-ce que tu parles ? Il est où mon fils ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Demande au docteur. Qu'est-ce qu'il a fait de mon enfant ? Je ne sais pas ce que vous avez fait de mon enfant. Donnez-moi. Donnez-moi mon enfant. Donnez-moi mon enfant. Mon fils. Maman, tu vas me tuer aujourd'hui. Maman, tue-moi. Maman, tu n'iras nulle part. Tue-moi. Je constate que tu es devenue faux. Ça ne va pas là dans ta tête. Maman, c'est par moi que tu vas commencer. Si jamais j'ai l'occasion de tuer. Maman, tu vas me tuer. Tu vas aider aux éminas. Tu vas finir avec ce que tu as commencé avec moi. Tue-moi, Maman. Tue-moi. Tue-moi. Alors, tu n'as rien d'autre à dire, c'est ça ? Maman, 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 ton sourire a été exorcée. Il a été exorcée. Regarde-le. Prends-le et fais-en ce que tu veux. Prepares une soupe avec. Voilà, il est à toi. Non, ne compte pas sur moi, OK ? Mange le corps de mon fils. Regarde-le. Regarde ce que tu as fait. Pourquoi me tenez-vous rigueur de ce qui arrive à votre enfant ? Tu m'as touché ou ça fait mal, Maman. Comment ? Comment ? Mon propre fils, Maman. Comment est-ce que tu es votre enfant ? Est-ce que tu es ton enfant ? Ousine à toi, Oaraka. Hé, Chikwado. Mama, tu vois ce que tu as fait ? Mama, Chikwado est morte par ta faute. Hé, Mama, tu es méchant. Mama, tu es sans cœur. J'entends ce refrain encore, encore et encore. T'es arrivée à tes fins. Mama, regarde mon fils. Il est mort. Mama, tu es une sorcière. Tu es un monstre, Mama. C'est tout ? Un autre mot que sorcier est dans ta bouche, s'il te plaît, ma chaîne. Mama, tu es pire qu'un monstre. Je suis pire qu'un monstre, OK ? Écoute, je vais te montrer ce qu'un monstre peut faire. Attends-moi une seule minute. Juste un instant sur place. Êtes-vous encore là ? Voilà ce qu'un monstre peut faire. Mama, Mama ! Qu'est-ce que tu essaies de faire, là, maman ? Hé ! Aïe ! Où est-ce qu'on est ? Asseyez-vous et attendez-moi. Un enfant. Akego, pour votre... Je n'ai pas apporti cette chose de ma concession. Vous n'avez encore rien fait. Restez-le et continuez de me blâmer. Regardez-moi ces bêtises-là. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui ? Qui aurait cru qu'un jour, mon fils unique serait atteint de VIH ? Hé ! Valentin, je suis morte. Tu m'intures. Ma... Maman, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de la peine. Hein ? Je ne voulais pas. À cause de ta maladie. J'ai pensé que je pouvais venir en aide à ma mère. Alors j'ai accepté ses avances. En couchant avec elle pour de l'argent. Mwandi, elle a vu. Un jeune garçon comme moi. Tu sais que je ne peux pas faire une quelle chose. Je ne peux pas. Il faut qu'on aille voir ça. Maman, pour quelle raison ? Valente. Ce VIH dont on est en train de parler. Bientôt, tu feras la maladie. Nous aurons besoin d'argent pour prendre soin de toi. Alors, que suggères-tu ? Conduis-moi jusqu'à là-bas. Je dois rencontrer son mari et elle. Ils doivent s'occuper de toi et payer tes médicaments. Maman, penses-tu que ce soit une bonne idée ? On dirait que tu es stupide, ce garçon. Conduis-moi juste là-bas. Quand tu commenceras à faire la maladie qui prendra soin de toi, conduis-moi juste là-bas. Je saurai quoi faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Juliana, où est-ce que tu vas avec ta valise ? Je retourne chez mes parents. Je ne mérite pas de vivre sous le même toit que toi. Ah, non, non. Nous sommes une famille. Nous devons rester ensemble, quelles que soient les circonstances. Papa, ne penses-tu pas qu'elle a besoin de temps ? Tu devrais peut-être la laisser partir. Ne dis pas ça, Angela. Ah, je t'en prie. Donc aussi, je t'ai épousée par amour. Malgré ton passé, on s'est ténépreuve. Tu passais ton temps à enceiter les familles et à l'efforcer de se faire avorter. Je t'ai épousée. Et après avoir donné naissance à Angela, j'ai tout fait pour tomber au sein à nouveau. mais ça n'a pas marché. Je continue de penser que ton passé nous hante. je ne sais pas quand ni comment j'ai pu nourrir cette haine viscérale envers toi. Non, 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 non. Je te déteste. Non, Juliana, tu vois, tu n'as pas le droit de me détester. Hein ? J'étais jeune, riche et complètement stupide, mais quand je t'ai épousée, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis répandie. S'il te plaît, tu n'as pas le droit de partir. Maman, on ne repart pas une injustice par une autre injustice. Aujourd'hui, tu es à tente du VIH. Je suis désolée, ma fille. Ne vois-tu pas que je n'arrive pas à soutenir votre regard ? Je dois m'en aller. 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 Rends soin de toi. Angela, s'il te plaît. Rends soin de toi. Non. Pardonne-moi. Écoute. Ma... Non, non, non. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Je sais que tu as des problèmes avec Osimina, le père. Et moi aussi. Mais pas avec Chikwado. Pas avec le petit Chikwado, maman. Le bébé de la maison est enfin innocent, maman. Il n'y a rien d'innocent. De tous ceux qui sont tirés à 12 semaines. Ils ont tous le même sang. Maman. Je commence à croire que tu es un monstre. Chikwado était vraiment innocent. Oh, désolée. Essayes-tu de te disculper de la même méchanceté dont vous avez fait preuve à l'écart de la famille d'Osimina ? Nous n'avons pas de mal. Hé ! Alors, dans cette histoire, c'est moi la méchanceté. Mais pas un participant à sa mort. Maman, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Ce qui est fait, Niko ? Tu t'entends parler là ? Tu es un support de Satan ? Tchikwado était ton premier et ton seul petit-fils. Premier petit-fils. Néné, tu n'as même pas les pieds pour marcher. Tu sais, depuis des années que tu es assise sur cette chaise roulante, je n'ai même pas remarqué que tu es devenue plus grande taille. Tu te permets de parler n'importe comment dans cette maison. Et Wado, moi. Donc, c'est pour cette raison que vous m'avez fait venir ici. Juste pour me raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Maman, maman. Tchikwado, mais qu'est-ce qui vous prend à la fin ? On dirait que je n'ai plus vraiment de paix dans ma propre maison. Bien. De toutes les façons, je n'ai pas de temps. Je suis déjà en retard pour le travail. Pendant que vous jouez au Paris, je suis la seule à aller travailler. Tu vas bientôt me demander de changer ta chaise roulante. Comme quoi, tu n'es pas utile. Tu iras demander à Ousemina de t'en acheter une. Mais qu'est-ce que tu veux? Ha! Maman, ne me maman plus, s'il te plaît. Maman, maman, ne t'applique pas dans ça, maman. Maman, n'entre pas dans ces histoires. Je t'en prie, maman, je ne veux pas. Maman, papa, quand irons-nous à l'hôpital pour ton dernier check-up? Probablement dans les deux prochains jours. Non, papa, qui peut bien frapper à la porte à cette heure? Ah! Toi? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Où est cette femme inutile qui a donné le VIH à mon fils? C'est elle? Hé! Hé! Ce n'est pas elle. Ah, nièce? Tout quoi-ci? Ah! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Est-ce que c'est ton fils? C'est notre fils. Ah! Quoi? Hé! Non, 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 non. C'était trop pour moi! C'était trop pour moi! C'était trop pour moi! Tu m'as... Tu m'as dit que mon père était mort. Hé! Je suis vraiment désolée. Désolée de t'avoir menti. Hé! Oh, mon Dieu. Non. Oh ! Quelle cruelle punition. Où es-tu passée ? Maman a besoin de toi. Dis-quoi de mon bébé ? Et tout n'est plus pareil. Reviens, je t'en prie, mon bébé. Non. En toi, j'ai mis mon espoir pour ta maman et pour ton papa. Dis-quoi de mon bébé ? Viens et suis-elle là. Je t'en prie, reviens. Si t'es pas là, tu m'appelleras maman. Mon seul enfant. En toi, j'ai mis mon espoir. Mon bébé, dis-quoi de mon enfant ? Ozy, où est mon enfant ? Qui va encore m'appeler maman ? Qui va encore m'appeler maman ? Ozy, dis-moi, où est mon enfant ? Je suis désolée, Piko. Tu dois cesser de pleurer. Il y a encore de l'espoir. Ozy, Mina et toi, étant encore jeune, vous aurez un autre enfant, je t'en supplie. Non. Un enfant comme notre petit Kwado. Oh, Seigneur. Oh, Souimena, pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? J'étais confus. J'étais sur le point de t'appeler. Et puis, j'ai reçu un appel de Mesoma me demandant de me rendre à l'hôpital immédiatement. En y arrivant, mon fils n'était plus. Oh, Seigneur. Cette femme est un véritable monstre. Qui peut avoir le courage de tuer son propre petit-fils ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chikwado, qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à maman ? Il est passé où, mon ami ? C'est ce qu'il était. Arrête de pleurer, ok ? Pourquoi ? Pourquoi ça, mon Dieu ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à maman ? Je veux juste mon enfant, Silcia, s'il te plaît, Zillard, de me rendre mon enfant. Je veux mon enfant, s'il te plaît, c'est tout ce que je veux. Je veux mon enfant. D'accord. D'accord. Mon Dieu, si c'est bon pour toi, alors c'est bon pour toi. Ça va. Je veux mon seul enfant. Comment rendre mon enfant ? Je veux juste mon enfant. C'est tout ce que je veux. Non, non, non. Si c'est bon pour toi, alors c'est bon pour moi. Je n'ai pas rien. Qui va me rendre mon enfant ? S'il te plaît. C'est bon pour moi, Soma, c'est de pleurer. Ça va aller. C'est bon pour moi. 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 J'ai les deux. D'accord ? Mon fils. Je veux mon fils. Je veux mon fils. J'ai les deux. C'est bon. Sosouimina, c'est bon. Arrête de pleurer. Mais Soma, tu dois être forte, d'accord ? C'est bon pour moi. Wow. En fait, ce que tu veux dire, c'est que ton père et Val sont tous les deux séronégatifs. Oui, ils sont tous les deux très chanceux. Seulement, le docteur a dit qu'ils devront, eh bien, se faire dépister tous les trois mois. Afin de vérifier que le virus n'est pas dans sa période dormante. Seulement là, on saurait qu'ils n'ont pas été contaminés. Je veux dire, c'est incroyable. Espérons, espérons juste qu'ils ne soient pas infectés. Je l'espère. Ça va aller, d'accord ? Merci. C'est une rediffuseur, cette émission. Aucune idée. Sous-titrage ST' 501 Vous faites tous semblant d'être innocents, n'est-ce pas ? Pourtant, nous sommes tous dans le même bateau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais Soma, pour qui prépares-tu cette bouillie ? Je prépare la bouillie pour Tchikwado. Tu sais qu'il en raffole. Mais Soma, Tchikwado est mort. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu me fais ça ? Mais je pensais qu'ils dormaient dans la chambre. Ma chérie, je t'en prie. Tchikwado n'est plus avec nous. Je t'en prie. Il va falloir que tu te ressaisisses. Reprends-toi, je t'en prie. Mais Soma, je vais la boire. Il n'y a pas de souci. Mais arrête de te faire du mal. Qui va alors la boire ? Je vais la boire, tabouillie. Arrête de te faire du mal. Je l'ai pourtant fait pour Tchikwado. Je l'ai fait pour notre enfant. S'il te plaît, va l'appeler pour qu'il vienne la boire. S'il te plaît. Tchikwado. Tchikwado. Mais Soma, je t'en prie. Où est mon enfant ? Où est-ce qu'il est, Tchikwado ? Mon fils. Allez, viens. Porte Tchikwado, porte-le. Porte Tchikwado. Porte Tchikwado. Tu ne portes pas, Tchikwado. Porte Tchikwado. 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 Mon fils. Tchikwado. Depuis quand était le temps, Tchikwado ? Trois jours, maintenant. Depuis trois jours, c'est comme ça qu'elle se comporte. Mon bébé, maman est là. Non, ne pleure pas. Tu sais que maman est tout pour là. Je ne te laisserai jamais, mon bébé. Si maman a cassé du coup, ce qui se passe, il pourrait nous mettre hors de cette concession. Je ne sais vraiment plus quoi faire là. T'as pas déquiété. Je ne sais pas pourquoi t'on permet tant de temps à rentrer pour l'enfant. Et c'est quoi ça ? Moëlla, s'il te plaît, ne pleure pas. C'est déjà de trop. C'est de trop. Ne pleure pas, mon bébé. Mon bébé, ne pleure pas. Ne pleure pas, mon bébé. Regarde, Mésoma, regarde. Ne pleure pas, on dirait. Ne pleure pas, maman est là. Un débat ici, il faut qu'on m'ait à toi. Bien, papa. Je vais devoir être très bref. Edwin, je te fais venir ici, devant tout le monde, pour te passer un message. Patience ta soeur. Que voici, Edalé Choulou. Elle nous a traité de Femlet. Mon beau frère. Tu sais que parfois ma soeur peut être insupportable, mais... J'aimerais que tu lui pardonnes. Elle est toujours ta femme. Qui est sa femme ? Grande soeur. C'est une confusion ? Est-ce une confusion ? Contrôle tes mots dans ma maison, ok ? M'as-tu appelé sa femme ? Moi. La femme de ce... Ce jardin ? Ah non, 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 non. C'est très impossible. C'est très impossible. Pas moi. Je ne suis mariée à personne. En plus, moi, tu es mon mari. Moi, la femme de moi, tu es quoi. Ce fameux moi, tu es quoi ? Alors, s'il te plaît, écoute-moi très bien. Ne m'appelle plus jamais sa femme. Edwin, Iname, tu entends ça ? Grande soeur ? Qui ? Maman Ose-Mena. Hé, hé ! Pire encore, celui-là. N'essaye plus jamais de m'appeler Maman Ose-Mena. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? N'es-tu pas la mère de cet enfant ? Il faut m'appeler Patience. Ce nom que mes parents m'ont donné. Ok ? C'est le nom qu'ils m'ont donné. Ou alors, tu peux m'appeler... Maman Kassi. Quoi ? Les façons, je m'en fiche, d'accord ? Ça, ça te concerne ? Patience. Les Mouna t'ont averti. Tu n'as pas écouté. Les femmes en général t'ont averti. Tu ne les as pas écoutées. Alors, nous sommes là pour te passer le message. Patience. Tu as été banni. Désormais, tu n'achèteras plus. Tu ne communiqueras plus avec personne. Il n'y avait tout rang. Tu m'as suivi. N'importe quoi. Alors, c'est tout ? C'est tout ? N'as-tu rien d'autre à dire ? Regarde-toi. Tu penses qu'en venant me dire ici que tu es été banni, je vais courir à la cuisine et te faire à manger comme d'habitude. Ah, ça jamais. Parce que je ne ferai rien de tel. Penses-tu que c'est la même chose de l'époque ? Quand mon mari était encore en vie, ça jamais. Boulé. Salade. Parce que j'ai refusé de le faire. Tu as retourné ta veste. Tu as revécu dans ma maison et tu me racontes tes bêtises. Maman. Maman, tu vas trop loin. Biko, 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 na, s'il te plaît. Bien, s'il te plaît, mon fils. Tu farais mieux d'aller lui offrir le portail. Et comme ça, je pense que c'est mieux qu'il libère le chemin. Grande soeur. Je vais faire la maison. Mais regarde-le. Depuis que ton frère est mort, je te suspecte. Tu étais censée me soutenir. Mais tu n'as jamais levé en toi. Écoute, je ne vais pas me répéter. Un seul ou 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 un seul. C'est l'oncle de ton fils, Ose-même, que tu insultes. Je l'ai laissé cet homme entrer parce qu'il était avec toi. Sans toi, il ne serait pas entré. Tout les vêtements que je t'achète, tous ces beaux vêtements que je t'achète, te font croire que tu es maintenant un grand homme. Regarde-toi, regarde comment tu es beau. Si tu veux, tu achètes. Si tu veux, tu n'achètes pas. Je n'achèterai plus. Ose-même, là, ici, il sera toujours ton fils. Allez, dégage de ma maison et cesse de raconter des bêtises. Je m'en vais. N'importe quoi, regarde-le. Allez, va aller ouvrir le portail. Allez, dépêche-toi. Non, mais dépêche-toi, va aller ouvrir le portail, mec. J'espère que le fauteil, ça ne va pas sentir. Je dois changer ce fauteil. Mais il faut aussi ce qu'on t'a demandé. Va ouvrir le portail comme on m'a t'a demandé, mais vas-y. Vraiment, il ne ressemble à rien. On dit, ça y est, je suis prête. Alors, on visite à Ozuemina. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire ? Il a perdu son enfant à cause de sa mère. Je ne le dis à personne. Ça, c'est un coup dur encaissé pour Ozuemina. Tu l'as dit. Non, mais qu'est-ce que ça signifie ? Depuis quand tu ne sais plus lire. Attends, t'as rempli avec moi. Par SMS ? C'est évident qu'elle ne veut pas passer le restant de ses jours avec toi et ton monstre de mère. Angela, si tu ouvres encore ta bouche une fois de plus, je me rassurerai que ta langue ne produise plus un seul son. Ça y est, c'est exactement ce que je disais. Tu es juste la réplique de ta mère. Cassie, comment as-tu pu rester là à regarder un enfant mourir ? Écoute, je n'étais pas là. Si j'y étais, je l'aurais dit. Écoute, tu pars comme ma mère. Oui, tu l'es. Tu m'as tiré dessus en voulant tirer sur ton propre frère de sang. Alors, tu es exactement comme ta mère. Cynthia, allez. Non, Cassie, honnêtement, cette relation est terminée. J'en ai marre. Et je le sens cette fois-ci. J'ai été très claire, Cassie. S'il te plaît, va danser. C'est bon, maintenant. Je pensais tout ce que j'ai dit. S'il te plaît, va dans la porte. Cassie, s'il te plaît, allons-y, on est là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Son petit ami l'a largué à cause de ce que maman a fait au fils d'Ozémena. Cynthia a mis un terme à notre relation, à cause de la même chose que maman a fait à Ozémena. Rien à foutre. Je n'ai vraiment rien à foutre. N'importe quoi. Mon petit-fils. Non, maman. Ta méchance était si évidente qu'elle a sali le nom de notre famille. Qu'ils s'en soucient. Maman, je suis une femme. Ton attitude est faite sur moi. Après réflexion, je pense que tu m'as influencée. Maman, nous sommes tous en colère contre Ozémena pour avoir été à l'origine de la mort de notre père et la paralysie de Tochoko. Mais ton cas, maman, c'est grave. C'est très grave. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire et tu ne nous dis pas ce que c'est, maman. Maman, s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai ? Allez, dis-le-nous. Je ne dois aucune explication à qui que ce soit. D'accord ? Oh, bien sûr que tu nous dois des explications. Tu nous dois des explications, maman. Écoute, maman, tu as traîné le nom de notre famille, ton labo. Nous avons été banis du village. Maman, ma chère mère. Qu'est-ce qui te range à l'intérieur ? Maman, je vois cette amertume en toi à chaque fois qu'on parle d'Ozémena. Maman, parle-nous. Qu'est-ce que c'est ? J'étais jeune. J'étais amoureuse. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Ah, c'était si beau. Je pensais qu'il m'aimait. Est-ce que je ne savais pas ? C'est qu'en fait, c'était un démon. Tout droit sorti de l'enfer pour me détruire. Qui ? Le père de votre frère. Il m'a mis enceinte. Puis il m'a quitté pour ma meilleure amie, Agnès. Ma mère, une pauvre veuve, elle a eu un cœur brisé. Elle est morte. Sa famille m'a accusée. Ils m'ont renié. aussi jeune que j'étais. Ils m'ont demandé d'aller chez celui qui m'avait mis enceinte. Malheureusement, il ne se trouvait nulle part. Vois-tu ? Oui. C'est exactement ce que je disais. Rien ne pourra nous séparer. Écoute, j'aurai besoin que tu me rendes à service. Merci. D'accord. Ok. Pourquoi si ? Alors, je suis allée chez toi, je ne t'ai pas vue. Je savais que tu serais ici. Maintenant, tu es devenue médium, c'est ça ? Agnès. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je t'ai donné mon amour. Je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné ma virginité. Qu'est-ce que tu m'as demandé que je n'ai pas pu te donner ? Quoi ? Au point où tu me réunis avec ma grossesse. Ma mère est même morte de suite de tensions à cause de cette grossesse. Mes oncles, tout le monde, ils m'ont rejetée. Ceci à cause de toi. Aujourd'hui, tu es là à prendre du bon temps avec cette chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu vois, je n'ai jamais su que tu étais une bonne présentatrice. Honnêtement. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as laissé tout ce que tu faisais chez toi pour débarquer ici et me portuler, c'est ça ? Tu as perdu la tête ? Vite. Non, réponds-moi. Ça ne va pas là ? Nous voici. Je n'ai connu un autre homme en dehors de toi. Écoute, écoute, écoute. Écoute, écoute. Épargne-moi de tout cela. N'y pense même pas. Parce que je sais tout de toi. Je sais que tu sautes dans ma homme. Oh, tu penses que je ne le sais pas ? C'est juste que tante a été épuisée. Alors, c'est ce que tu me fais, c'est ça ? Et pour ton information, je ne suis pas le père de ce bâtard que tu portes. Tu m'entends ? Tu ferais mieux d'aller dehors et chercher son père. Ok. Car je n'assumerai pas une télé-responsabilité. N'importe quoi. S'il te plaît, maintenant, quand tu peux le voir. Toi, Agnes. Agnes, je te promets qu'il te fera la même chose qu'il m'a fait. Tu es une menteuse. Je te le promets. Assez de toutes ces coleries. Ne dis même pas ça. Tous toujours. D'ailleurs, ton temps est épuisé. Tu dois... Oh ! Allez, vas-y, la chambre ! Allez, dégage ! Dégage d'ici ! N'importe quoi. Tu as vu ça ? Tu l'as vu ? Bébé. On verra bien. Fais pas attention, hein. Idiote. T'occupe pas d'elle. T'occupe pas d'elle. Je suis là pour toi, d'accord ? Calme-toi. Calme-toi, d'accord ? Calme-toi, d'accord, chérie. Oh, bon ! Delice ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allez ! avance là bas, avance aidez-moi, aidez-moi aidez-moi aidez-moi, aidez-moi de la pierre, arrêtez-moi, je me dépêche aidez-moi aidez-moi vas-y, vas-y, écarte les gens aïe, ma t- non comment un gars pouvait être si mauvais je ne sais pas je lui ai donné mon amour je lui ai donné ma virginité je lui ai tout donné ma mère est même morte parce que j'étais enceinte de lui est-ce un crime d'aimer oh non, tu n'as pas besoin de dire ça tu sais, l'amour est une belle chose sûrement tu l'as avec la mauvaise personne dis-moi, as-tu des mames de famille ? oui, j'en ai je suis la première née mon frère Edwin poursuit ses études à Onisha ici, c'est chez moi ne pleure plus ok juste fais comme toi ne pleure plus, d'accord ? je vais prendre soin de toi juste sois courageuse pour ton enfant à venir, d'accord ? merci ce jour j'ai rencontré moi du coup oh papa c'était un homme gentil oui il m'a hébergé alors qu'il ne me connaissait même pas il m'a offert un doigt ici à Oussama j'ai demandé à Edwin mon frère de venir rester avec nous Edwin est resté avec nous jusqu'à ce que j'ai accroché oh moi Mwajuku 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 c'était un bon homme c'était mon meilleur ami c'était mon père et c'était ma mère et il était toute ma fille et trois ans après il m'a demandé à Maria oh mon papa que ta belle âme repose en paix où qu'elle soit et bien six ans après vous connaissez tous ce qui s'était passé j'ai déchargé ma colère sur Ousama la vie suivait son cours nous vivons paisiblement il eut son examen avec mention très bien et Mwajuku où un très bon homme décida de tous nous faire sortir pour célébrer cette maldite réussite et vous savez ce qui est arrivé cette réussite m'a coûté mon mari et a coulé mon bébé sur une chaise roulante sur une chaise roulante mon chéri tu le feras plus tard tu vas râcher ton volant tu sais c'est moi seul que j'ai pour faire ceci tu sais que je voyage bientôt et aussi je ne veux pas manquer aucun document Tony ne sera pas content avec moi oh ce fameux ami ok oh qui est-ce entrer maman papa bon après-midi viens mon chéri bienvenue papa regarde mes résultats tu as pris la première position oui oh ça c'est bien voilà mon garçon mais papa n'oublie pas tu avais promis de m'amener en balade si je sortais premier de la classe ah t'as ce que n'est ni fait maintenant quoi chéri tu vas rater ton volo tu vas rater ton volo papa tu m'avais promis viens allons-y papa ne t'en vas pas ne t'en vas pas tu l'améliorer en balade oh papa ne t'en vas pas ne t'en vas pas papa on y va je t'ai écouté j'arrive ok ok d'accord t'inquiète pas non chéri tu vas rater ton volo hein tu vas rater ton volo c'est mieux que j'attends le retouro ne t'inquiète pas chéri j'ai fait une promesse ne t'inquiète pas on y va bébé je n'apprécie pas ce genre de choses hein c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas servo pay th entier vous AS AUMN line LIKE AF AI Tabii Ahora 5 o i Docteur, 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 s'il vous plaît, comment va mon mari ? C'est faux pas 16, Moachukou, c'est ça ? Oui, oui. Concernant votre fils, la balle est logée au niveau de sa colonne vétérale. Écoutez, on essaie de le maintenir en vie. Qu'en est-il de mon mari ? Je suis désolé, mais nous l'avons perdu. Vous dites qu'il s'en sortira, n'est-ce pas ? Non, non, madame, mais vous ne comprenez pas. Moachukou est mort. Je suis désolée, madame. Moachukou, tu ne peux pas être mort. Ma mère, ma mère ne serait pas morte. Si je n'étais pas tombée enceinte, je n'aurais pas perdu tous les deux. Moachukou serait encore probablement en vie. Quand Moachukou est mort, son meilleur ami a tout pris ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. J'ai dû travailler matin, midi, soir. Je ne connaissais même plus la différence entre le jour et la nuit. J'ai dû travailler dur pour mettre la nourriture sur la table. Je devais me rassurer que vous aviez un goûter dans le sac. Je devais me rassurer que vous alliez à l'école. Voulez-vous savoir tout ce par quoi je suis passée ? Le viol. Savez-vous que j'ai dû vendre mon corps pour avoir de quoi vous élever ? Je ressentais le manque de haine et d'amertume à moi. Ils ont pris mon âme, ils m'ont transformée en monstre. Oh Dieu ! Jukasi et son vaisseau de Zemena sont venus de l'enfer pour me détruire. Et vous savez quoi ? Je ne laisserai pas cela arriver. Je préférerais les détruire que de les laisser me détruire. Sans parler des 25 millions de laïra que nous avons perdu par la faute de Zemena. Ça, je l'avais oublié. Mais maman, et si Zemena avait choisi l'exemple ? Papa serait-il en vie et serions-nous tous heureux ? Ça aurait été mieux. Maman, arrête ! Mais la ferme, putain, la ferme ! En arrivant ici, tu étais en larmes parce que ton petit ami t'avait larguée. Comparé à ce que maman a dû traverser. Écoutez, je comprends pourquoi maman déteste autant Zemena. Ce gars, il est malchanceux, tu sais. Attends, tu as vu ce que tu crois. En fait, il a fait ça. T'as vu ? Est-ce que t'as vu ? T'es quoi, toi 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 ? Il a fait comme un ninja. Oh ! Exactement, comme un champion. T'aurais dû voir ça. T'es quoi, toi ? Maman, maman, dis-moi ! Maman, dis-moi ! Maman, T'es quoi, toi, ne va pas bien ! T'es quoi, toi, tu vois, Rémi, tu veux Rémi venir arrêter ta femme ? Ou alors est-ce que tu veux qu'elle me suive avant de venir le traiter ? Je ne sais pas ce qui lui arrive. Appelle T'es quoi, toi ! Cassé, où es-tu ? Cassé, viens me sauver, s'il te plaît ! Maman ! Donne-moi, mon fils ! Viens m'aider, Cassé, viens m'aider ! T'es quoi, toi ? Donne-moi, mon fils ! Donne-moi, mon fils ! Qu'est-ce qu'il y a ? Lâche-moi ! Lâche-moi ! Ne me touche pas ! Donne-moi, mon fils ! Osez, mesdames, que lui arrive-t-il ! Elle est dans cet état depuis que T'es quoi, toi, toi, tu es mort ! Maman, par pitié, ne fais pas ça ! Tu me demandes pardon ? S'il te plaît, où vais-je l'amener, maman ? Je ne peux pas vivre avec une femme folle ici dans ma maison ! Un jour, cette femme pourra m'agresser et me faire du mal ! Vous ferez mieux de sortir de chez moi ! Mais, maman ! Je pense que j'en ai... Hé, vas-y, doucement, non, mais... Hé, vas-y, doucement ! Mais, mais, doucement ! Ne la brutalisez pas, s'il vous plaît ! On a dit une question ! Maman, doucement ! Doucement ! Dis-moi, mon bébé ! Dis-moi, appelez-moi ! S'il vous plaît, doucement ! Osez, Mena ! S'il te plaît, prends ta folle de femme et sors avec elle hors de chez moi, OK ? Va mettre ton mental de femme hors de ma constitution ! Maman ! Hé, 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 Ndiyelo ! Tu vois cet argent que tu devais me rembourser ? S'il te plaît, je n'en ai plus besoin ! Dis-moi, s'il te plaît, prends ta femme et sors de chez moi ! Maman ! S'il te plaît ! Maman, où veux-tu que je la mette dans cet état ? Pourquoi tu me fais ça, moi, je t'en prie ! Maman ! T'as vu son état ! Regarde mon état ! Et qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Maman, mais laisse-lui rester, non ? Laisse-lui rester, ce n'est pas facile, ce qui va... Hé, toi, tu ferais mieux de fermer ta bouche ! S'il te plaît ! Tu peux, du coup, s'il te plaît, ferme-moi ta bouche là ! Maman ! J'ai dit, ferme-moi ta bouche ! Sinon, je te renverse là ! Sinon, je vais renverser ta chaise roulante là ! Et tu vas te retrouver les pieds en l'air ! Je vais te pousser, je vais te retrouver sous les roues ! N'importe quoi ! Maman ! Maman, envoie les choses en face ! Je suis désolé pour tout le mal que j'ai pu te faire ! Maman, ce n'est pas de ma faute si je suis dans cette condition ! Je suis victime des circonstances ! Maman, peu importe ce que je t'ai fait, je t'en supplie ! Je ne peux pas l'amener nulle part ! Je ne peux l'amener nulle part ! Je t'en prie, par pitié ! Maman, s'il te plaît, écoute-le ! T'es ma mère ! Je t'en prie, maman ! Vois-tu, j'ai pris ma décision et je ne reviendrai plus dessus ! Libérez ma concession ! Maman, vous aimez l'amener nulle part ! S'il parte d'ici, moi aussi j'irai d'ici ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, maman ? Regarde-toi, tu peux déjà parler à ta mère, n'est-ce pas ? Tu racontes des bêtises, tu te vois, toi et ta chaise roulante ? Je vais te renverser de là et tu vas te retrouver par terre ! Et je vais m'en foutre ! Regarde à quoi ils ressemblent ! Oh ! Tu viens de dire qu'on s'aime et l'amener nulle part ? Hé 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 ! Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Oh tu commences chérie ! Peu importe où ils iront, tu peux les suivre si tu veux ! Cela ne me dira absolument rien ! Non, 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 non ! Tu survivras quand la famine va te ranger ! Hein ? Oh ma cousine n'est pas, tout bien, tout bien, tout bien, tout bien ! Et Inasebia, les gens te poussent partout sur la chaise roulante ! Tu dois payer pour ça ! Au lieu de ça, tu es gaillardement aussi, à profiter de la clim ! Hein ? Maman ! Qu'est-ce que tu dis, Tietje ? Suis-les ! Quand la famine va te ranger ! Et que tu chercheras où reposer ta tête ! Tu reviendras ! Maman, s'il te plaît ! Maman, par pitié, je n'ai nulle part où aller et tout c'est bien ! S'il te plaît, ne m'appelle plus maman, je t'en supplie ! S'il te plaît, libère ma maison ! Ramène cette malade mentale avec toi ! Et qui est-ce qu'il y a avec toi, hein ? Hé, hé, c'est mes amis qui m'ont gagné ! N'importe quoi ! Tietje, tu es bien, tu peux le pousser, faire sois ta femme sur lui ! Maman, n'est-ce pas, Tietje ? Tietje ! 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 C'est parti. 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 Je l'ai fait pour toi. Je te remercie. C'est parti. 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 C'est parti.